le mouton dans le heureux temps où les fées vivaient régnait un roi qui avait trois filles elles étaient belles et jeunes elles avaient du mérite mais la cadette était la plus aimable et la mieux aimée on la nommait merveilleuse le roi son père lui donnait plus de robes et de rubans en un mois qu'aux autres en un an et elle avait un si bon petit cœur qu'elle partageait tout avec ses sœurs de sorte que l'union était grande entre elles le roi avait de mauvais voisins qui, là de le laisser en paix, lui firent une si forte guerre qu'il craignait d'être battu s'il ne se défendait il assembla une grosse armée et se mit en campagne les trois princesses restèrent avec leur gouverneur dans un château où elles apprenaient tous les jours de bonnes nouvelles du roi tantôt qu'il avait pris une ville puis gagné une bataille enfin il fit temps qu'il vainquit ses ennemis et les chassa de ses étangs puis il revint bien vite dans son château pour revoir sa petite merveilleuse qui l'aimait tant les trois princesses s'étaient fait faire trois robes de satin l'une verte l'autre bleue et la dernière blanche leur pierrerie revenait aux robes la verte avait des émeraudes la bleue des turquoises la blanche des diamants et ainsi parées elles furent au devant du roi chantant ces vers qu'elles avaient composés sur ses victoires après tant d'illustres conquêtes quel bonheur de revoir et son père et son roi inventons des plaisirs célébrons mille fêtes que tout ici se soumettent à sa loi et tâchant de prouver quelle est notre tendresse par nos soins empressés et nos chants d'allégresse lorsqu'il les vit si belles et si gais il les embrassa tendrement et fit à merveilleuse plus de caresses qu'aux autres on servit un magnifique repas le roi et ses trois filles se mirent à table et comme il tirait des conséquences de tout il dit à l'aîné ça dites-moi pourquoi avez-vous pris une robe verte mon seigneur dit-elle ayant su vos exploits j'ai cru que le vert signifierait ma joie et l'espoir de votre retour cela est fort bien dit s'écria le roi et vous ma fille continua-t-il pourquoi avez-vous pris une robe bleue mon seigneur dit la princesse pour marquer qu'il fallait sans cesse implorer les dieux en votre faveur et qu'en vous voyant je crois voir le ciel et les plus beaux astres comment dit le roi vous parlez comme un oracle et vous merveilleuse quelle raison avez-vous eu pour vous habiller de blanc mon seigneur dit-elle parce que cela me sied mieux que les autres couleurs comment dit le roi fort fâché petite coquette vous n'avez eu que cette intention j'avais celle de vous plaire dit la princesse il me semble que je n'en dois point faire d'autre le roi qui l'aimait trouva l'affaire si bien accommodée qu'il dit que ce petit tour d'esprit lui plaisait et qu'il y avait même de l'art à n'avoir pas déclaré tout d'un coup sa pensée oh ça dit-il j'ai bien soupé je ne veux pas me coucher si tôt comptez-moi les rêves que vous avez fait la nuit qui a précédé mon retour l'aîné dit qu'elle avait songé qu'il lui apportait une robe dont l'or et les pierreries brillaient plus que le soleil la seconde qu'elle avait songé qu'il lui apportait une robe et une quenouille d'or pour lui filer des chemises la cadette dit qu'elle avait songé qu'il mariait sa seconde soeur et que le jour des noces il tenait une éguerre d'or et qu'il lui disait venez merveilleuse venez que je vous donne à laver le roi indigné de ce rêve fronça le sourcil et fit la plus laide grimace du monde chacun connut qu'il était fâché il entra dans sa chambre il se mit brusquement au lit le songe de sa fille lui revenait toujours dans la tête cette petite insolente disait-il voudrait me réduire à devenir son domestique je ne m'étonne pas si elle prit la robe de satin blanc sans penser à moi elle me croit indigne de ses réflexions mais je veux prévenir son mauvais dessein avant qu'il ait lieu il se leva tout en furie et quoi qu'il ne fût pas encore jour il envoya quérir son capitaine des gardes et lui dit vous avez entendu le rêve que merveilleuse a fait il signifie des choses étranges contre moi je veux que vous la preniez tout à l'heure que vous la meniez dans la forêt et que vous l'égorgiez ensuite vous m'apporterez son coeur et sa langue car je ne prétends pas être trompé ou je vous ferai cruellement mourir le capitaine des gardes fut bien étonné d'entendre un ordre si barbare il ne voulut point contrarier le roi crainte de l'aigrir davantage et qu'il ne donna cette commission à quelqu'un d'autre il lui dit qu'il allait emmener la princesse qu'il l'égorgerait et lui rapporterait son coeur et sa langue il alla aussitôt dans sa chambre qu'on eut bien de la peine à lui ouvrir car il était fort matin il dit à merveilleuse que le roi la demandait elle se leva promptement une petite mauresse appelée Patipata prit la queue de sa robe sa guenuche et son doguin qui la suivaient toujours coururent après elle sa guenuche se nommait grabugeon et le doguin tintin le capitaine des gardes obligea merveilleuse de descendre et lui dit que le roi était dans le jardin pour prendre le frais elle y entra il fit semblant de le chercher et ne l'ayant point trouvé sans doute dit-il le roi a passé jusqu'à la forêt il ouvrit une petite porte et la mena dans la forêt le jour paraissait déjà un peu la princesse regarda son conducteur il avait les larmes aux yeux et il était si triste qu'il ne pouvait parler « Qu'avez-vous ? » lui dit-elle « avec un air de bonté et charmant vous me paraissez bien affligée » « Ah ! madame ! qui ne le serait ? » s'écria-t-il « de l'ordre le plus funeste qui ait jamais été le roi veut que je vous égorge ici et que je lui porte votre cœur et votre langue si j'y manque il me fera mourir » la pauvre princesse effrayée pâlit et commença à pleurer tout doucement elle semblait d'un petit agneau qu'on allait humoler elle attacha ses beaux yeux sur le capitaine des gardes et le regardant sans colère « Aurez-vous bien le courage ? » lui dit-elle « de me tuer moi qui ne vous ai jamais fait de mal et qui n'ai dit au roi que du bien de vous encore si j'avais mérité la haine de mon père j'en souffrirais les effets sans murmurer hélas je lui ai tant témoigné de respect et d'attachement qu'il ne peut se plaindre sans injustice « Ne craignez pas aussi belle princesse » dit le capitaine des gardes « que je sois capable de lui prêter ma main pour une action si barbare je me résoudrai plutôt à la mort dont il me menace mais quand je me poignarderai vous n'en seriez pas plus en sûreté il faut trouver moyen que je puisse retourner auprès du roi et lui persuader que vous êtes morte « Quel moyen trouverons-nous ? » dit Merveilleuse car il veut que vous lui portiez ma langue et mon cœur sans cela il ne vous croira point Patipata qui avait tout écouté et que la princesse ni le capitaine des gardes n'avaient même aperçu tant ils étaient tristes s'avança courageusement et vint se jeter aux pieds de Merveilleuse « Madame » lui dit-elle « je viens vous offrir ma vie il faut me tuer je serai trop contente de mourir pour une si bonne maîtresse » « Ah ! je ne garde ma chère Patipata » dit la princesse en la baisant « Après un si tendre témoignage de ton amitié ta vie ne me doit pas être moins précieuse que la mienne propre » Grabujon s'avança et dit « Vous avez raison ma princesse d'aimer une esclave aussi fidèle que Patipata elle vous peut être plus utile que moi je vous offre ma langue et mon cœur avec joie voulant m'immortaliser dans l'empire des magots » « Ah ! ma mignonne Grabujon » répliqua Merveilleuse « Je ne puis souffrir la pensée de tauter la vie » « Il ne serait pas supportable pour moi » s'écria Tintin « Qu'étant aussi bon doguin que je le suis un autre donna sa vie pour ma maîtresse je dois mourir ou personne ne mourra » Il s'éleva là-dessus une grande dispute entre Patipata, Grabujon et Tintin l'on en vint en grosses paroles enfin Grabujon plus vif que les autres monta haut d'un arbre et se laissa tomber exprès la tête la première ainsi elle se tua et quelques regrets qu'en eut la princesse elle consentit puisqu'elle était morte que le capitaine des gardes prit sa langue mais elle se trouva si petite car en tout elle n'était pas plus grosse que le point qu'ils jugèrent avec une grande douleur que le roi n'y serait point trompé « Hélas ma chère petite Guenon te voilà donc morte » dit la princesse « sans que ta mort mette ma vie en sûreté » « C'est à moi que cet honneur est réservé » interrompit la mauresse En même temps elle prit le couteau dont on s'était servi pour Grabujon et se l'enfonça dans la gorge Le capitaine des gardes voulut emporter sa langue elle était si noire qu'il n'osa se flatter de tromper le roi avec « Ne suis-je pas bien malheureuse » dit la princesse en pleurant « Je perds tout ce que j'aime et ma fortune ne change point » « Si vous aviez voulu » dit Tintin « accepter ma proposition vous n'auriez eu que moi à regretter et j'aurais l'avantage d'être seule regrettée » Merveilleuse baisa son petit Doguin en pleurant si fort qu'elle n'en pouvait plus Elle s'éloigna promptement de sorte que lorsqu'elle se retourna elle ne vit plus son conducteur elle se trouva au milieu de sa mauresse de sa guenuche et de son Doguin Elle ne put s'en aller qu'elle ne les eut mis dans une fosse qu'elle trouva par hasard au pied d'un arbre Ensuite elle écrivit ses paroles sur l'arbre « Si j'y un mortel deux mortels tous trois également fidèles qui voulant conserver mes jours dès l'heure ont avancé le cours » Elle songea enfin sa sûreté Et comme il n'y en avait point pour elle dans cette forêt qui était si proche du château de son père que les premiers passants pouvaient la voir et la reconnaître ou que les lions et les loups pouvaient la manger comme un poulet elle se mit à marcher tant qu'elle put Mais la forêt était si grande et le soleil si ardent qu'elle mourait de chaud de peur et de lassitude Elle regardait de tous côtés sans voir le bout de la forêt tout l'effrayait Elle croyait toujours que le roi courait après elle pour la tuer Il est impossible de redire ses tristes plaintes Elle marchait sans suivre aucune route certaine les buissons déchiraient sa belle robe et blessaient sa peau blanche Enfin elle entendit bêler un mouton Sans doute dit-elle qu'il y a des bergers ici avec leurs troupeaux ils pourront me guider à quelques hameaux ou je me cacherai sous l'habit d'une paysanne Hélas continua-t-elle ce ne sont pas les souverains et les princes qui sont toujours les plus heureux qui croiraient dans tout ce royaume que je suis fugitive que mon père sans sujet ni raison souhaite ma mort et que pour l'éviter il faut que je me déguise En faisant ses réflexions elle s'avançait vers le lieu où elle entendait bêler Mais quelle fut sa surprise en arrivant dans un endroit assez spacieux tout entouré d'arbres de voir un gros mouton plus blanc que la neige dont les cornes étaient dorées qui avait une guirlande de fleurs autour de son col les jambes entourées de fils de perles d'une grosseur prodigieuse quelques chaînes de diamants sur lui et qui étaient couchées sur des fleurs d'orange Un pavillon de drap d'or suspendu en l'air empêchait le soleil de l'incommoder Une centaine de moutons parés étaient autour de lui qui ne paissaient point l'herbe mais les uns prenaient du café du sorbet des glaces de la limonade les autres des fraises de la crème et des confitures les uns jouaient à la bassette d'autres au lance-connet plusieurs avaient des colliers d'or enrichis de devises galantes les oreilles percées des rubans et des fleurs en mille endroits Merveilleuse demeura si étonnée qu'elle resta presque immobile Elle cherchait des yeux le berger d'un troupeau si extraordinaire lorsque le plus beau mouton vint à elle bondissant et sautant approchez divine princesse lui dit-il ne craignez point des animaux aussi doux et pacifiques que nous quel prodige des moutons qui parlent ah madame reprit-il votre guenon et votre doguin parlaient si joliment avez-vous moins de sujet de vous en étonner une fée répliqua Merveilleuse leur avait fait don de la parole c'est ce qui rendait le prodige plus familier peut-être qu'il nous est arrivé quelque aventure semblable répondit le mouton en souriant à la moutonne mais ma princesse qui conduit ici vos pas mille malheurs seigneur mouton lui dit-elle je suis la plus infortunée personne du monde je cherche un asile contre les fureurs de mon père venez madame répliqua le mouton venez avec moi je vous en offre un qui ne sera connu que de vous et vous y serez la maîtresse absolue il m'est impossible de vous suivre dit Merveilleuse je suis si las que j'en mourrai le mouton aux cornes dorées commanda qu'on fut guérir son char un moment après l'on vit venir six chèvres attelés à une citrouille d'une si prodigieuse grosseur que deux personnes pouvaient s'y asseoir très commodément la citrouille était sèche il y avait dedans de bons carreaux de duvet et de velours partout la princesse s'y plaça admirant un équipage si nouveau le maître mouton entra dans la citrouille avec elle et les chèvres coururent de toute leur force jusqu'à une caverne dont l'entrée se fermait par une grosse pierre le mouton doré la toucha avec son pied aussitôt elle tomba il dit à la princesse d'entrer sans crainte elle croyait que cette caverne n'avait rien que d'affreux et si elle eût été moins alarmée rien n'aurait pu l'obliger de descendre mais dans la force de son appréhension elle se serait même jetée dans un puits elle n'hésita donc pas à suivre le mouton qui marchait devant elle il la fit descendre si bas si bas qu'elle pensait aller au moins aux antipodes et elle avait peur quelquefois qu'il ne la conduisit au royaume des morts enfin elle découvrit tout d'un coup une vaste plaine émaillée de mille fleurs différentes dont la bonne odeur surpassait toutes celles qu'elle avait jamais senties une grosse rivière d'eau de fleurs d'orange coulait autour des fontaines de vins d'Espagne de rossoli d'hypocrat et de mille autres sortes de liqueurs formaient des cascades et de petits ruisseaux charmants cette plaine était couverte d'arbres singuliers il y avait des avenues tout entières de perdraux mieux piquées et mieux cuits que chez la guerre bois et qui pendaient aux branches il y avait d'autres allées de cailles et de lapreaux de dindons de poulets de faisans et d'ortolans en de certains endroits où l'air paraissait plus obscur il y pleuvait des bisques des crevisses des soupes de santé des foie gras des riz de veau mis en ragoût des boudins blancs des saucissons des tourtes des pâtés des confitures sèches et liquides des louis d'or des écus des perles et des diamants la rareté de cette pluie et tout ensemble l'utilité aurait attiré la bonne compagnie si le gros mouton avait été un peu plus d'humeur à se familiariser mais toutes les chroniques qui ont parlé de lui assurent qu'il gardait mieux sa gravité qu'un sénateur romain comme l'on était dans la plus belle saison de l'année lorsque merveilleuse arriva dans ses beaux lieux elle ne vit point d'autre palais qu'une longue suite d'orangers de jasmin de chèvrefeuilles et de petites roses muscades dont les branches entrelacées les unes dans les autres formaient des cabinets des salles et des chambres toutes meublées de gaz d'or et d'argent avec de grands miroirs des lustres et des tableaux admirables le maître mouton dit à la princesse qu'elle était souveraine dans ces lieux que depuis quelques années il avait eu des sujets sensibles de s'affliger et de répandre des larmes mais qu'il ne tiendrait qu'à elle de lui faire oublier ses malheurs la manière dont vous en usez charmant mouton lui dit-elle a quelque chose de si généreux et tout ce que je vois ici me paraît si extraordinaire que je ne sais qu'en juger elle avait à peine achevé ses paroles qu'elle vit paraître devant elle une troupe de nymphes d'une admirable beauté elles lui présentèrent des fruits dans des corbeilles d'ambre mais lorsqu'elle voulut s'approcher d'elle insensiblement leur corps s'éloigna elle allongea le bras pour les toucher elle ne sentit rien et reconnut que c'était des fantômes ah qu'est-ceci s'écria-t-elle avec qui suis-je elle se prit à pleurer et le roi mouton car on le nommait ainsi qu'il avait laissé pour quelques moments étant revenu auprès d'elle et voyant couler ses larmes en demeure à si éperdu qu'il pense à mourir à ses pieds qu'avez-vous belle princesse lui dit-il a-t-on manqué dans ces lieux au respect qui vous est dû non lui dit-elle je ne me plains point je vous avoue seulement que je ne suis pas accoutumée à vivre avec les morts et avec les moutons qui parlent tout me fait peur ici et quelque obligation que je vous ai de m'y avoir amenée je vous en aurais encore davantage de me remettre dans le monde ne vous effrayez point répliqua le mouton daignez m'entendre tranquillement et vous serez ma déplorable aventure je suis né sur le trône une longue suite de rois que j'ai pour aïeux m'avait assuré la possession du plus beau royaume de l'univers mes sujets m'aimaient et j'étais craint et envié de mes voisins et estimé avec quelque justice on disait que jamais roi n'avait été plus digne de l'être ma personne n'était pas indifférente à ceux qui me voyaient j'aimais fort la chasse et m'étant laissé emporter au plaisir de suivre un cerf qui m'éloigna un peu de tous ceux qui m'accompagnaient je le vis tout d'un coup se précipiter dans un étang j'y poussai mon cheval avec autant d'imprudence que de témérité mais en avançant un peu je sentis au lieu de la fraîcheur de l'eau une chaleur extraordinaire l'étang tarit et par une ouverture dont il sortait des feux terribles je tombais au fond d'un précipice où l'on ne voyait que des flammes je me croyais perdu lorsque j'entendis une voix qui me dit il ne faut pas moins de feu ingrat pour réchauffer ton cœur hé qui se plaint ici de ma froideur m'écriai-je une personne infortunée répliqua la voix qui t'adore sans espoir en même temps les feux s'éteignirent je vis une fée que je connaissais dès ma plus tendre jeunesse dont l'âge et la laideur m'avaient toujours épouvantée elle s'appuyait sur une jeune esclave d'une beauté incomparable elle avait des chaînes d'or qui marquaient assez sa condition quel prodige se passe ici ragote c'est le nom de la fée lui dis-je serait-ce bien par vos ordres ? hé par l'ordre de qui donc ? répliqua-t-elle n'as-tu point connu jusqu'à présent mes sentiments ? faut-il que j'ai honte de m'en expliquer ? mes yeux autrefois si sûrs de leur coup ont-ils perdu tout leur pouvoir ? considère où je m'abaisse c'est moi qui te fais l'aveu de ma faiblesse car encore que tu sois un grand roi tu es moins qu'une fourmi devant une fée comme moi je suis tout ce qu'il vous plaira lui dis-je d'un air et d'un ton impatient mais enfin que me demandez-vous ? est-ce ma couronne, mes villes, mes trésors ? ah malheureux ! reprit-elle dédaigneusement mes marmitons quand je voudrais seront plus puissants que toi je demande ton cœur mes yeux te l'ont demandé mille et mille fois tu ne les as pas entendus ou pour mieux dire tu n'as pas voulu les entendre si tu étais engagée avec une autre continua-t-elle je te laisserai faire des progrès dans tes amours mais j'ai eu trop d'intérêt à t'éclairer pour n'avoir pas découvert l'indifférence qui règne dans ton cœur eh bien aime-moi ajouta-t-elle en serrant la bouche pour la voir plus agréable et roulant les yeux je serai ta petite ragote j'ajouterai vingt royaumes à celui que tu possèdes cent tours pleines d'or cinq cents pleines d'argent en un mot tout ce que tu voudras madame ragote lui dis-je ce n'est point dans le fond d'un trou où j'ai pensé être rôti que je veux faire une déclaration à une personne de votre mérite je vous supplie par tous les charmes qui vous rendent aimables de me mettre en liberté et puis nous verrons ensemble ce que je pourrais pour votre satisfaction ah traître s'écria-t-elle si tu m'aimais tu ne chercherais point le chemin de ton royaume dans une grotte dans une renardière dans les bois dans les déserts tu serais content ne crois pas que je sois novice tu songes à t'esquiver mais je t'avertis qu'il faut que tu restes ici et la première chose que tu feras c'est de garder mes moutons ils ont de l'esprit et parlent pour le moins aussi bien que toi en même temps elle s'avança dans la plaine où nous sommes et me montra son troupeau je le considérais peu cette belle esclave qui était auprès d'elle m'avait semblé merveilleuse mes yeux me trahirent la cruelle ragote y prenant garde se jeta sur elle et lui enfonça un poinçon si avant dans l'œil que cet objet adorable perdit sur le champ la vie à cette funeste vue je me jetai sur ragote et mettant l'épée à la main je l'aurais immolé à des manes si chers si par son pouvoir elle ne m'eût rendu immobile mes efforts étant inutiles je tombais par terre et je cherchais les moyens de me tuer pour me délivrer de l'état où j'étais quand elle me dit avec un sourire ironique je veux te faire connaître ma puissance tu es un lion à présent tu vas devenir un mouton aussitôt elle me toucha de sa baguette et je me trouvais métamorphosée comme vous voyez je ne perdis point l'usage de la parole ni les sentiments de douleur que je devais à mon état tu seras cinq ans mouton dit-elle et maître absolu de ses beaux lieux pendant qu'éloigné de toi et ne voyant plus ton agréable figure je ne songerai qu'à la haine que je te dois elle disparut et si quelque chose avait pu adoucir ma disgrâce serait été son absence les moutons parlant qui sont ici me reconnurent pour leur roi ils me racontèrent qu'ils étaient des malheureux qui avaient déplu par plusieurs sujets différents à la vindicative fée et qu'elle en avait composé un troupeau que leur pénitence n'était pas aussi longue pour les uns que pour les autres en effet ajouta-t-il de temps en temps ils redeviennent ce qu'ils ont été et quittent le troupeau pour les autres ce sont des rivales ou des ennemis de ragote qu'elle a tués pour un siècle ou pour moins et qui retourneront ensuite dans le monde la jeune esclave dont je vous ai parlé et de ce nombre je l'ai vu plusieurs fois de suite avec plaisir quoiqu'elle ne me parle à point et qu'en voulant l'approcher il me fut fâcheux de connaître que ce n'était qu'une ombre mais ayant remarqué un de mes moutons assis du près de ce petit fantôme j'ai su que c'était son amant et que ragote susceptible des tendres impressions avait voulu le lui ôter cette raison m'éloigna de l'ombre esclave et depuis trois ans je n'ai senti aucun penchant pour rien que pour ma liberté c'est ce qui m'engage d'aller quelquefois dans la forêt je vous y ai vu belle princesse continua-t-il tantôt sur un chariot que vous conduisiez vous-même avec plus d'adresse que le soleil n'en a lorsqu'il conduit les siens tantôt à la chasse sur un cheval qui semblait indomptable à tout autre qu'à vous puis courant légèrement dans la plaine avec les princesses de votre cour vous gagnez le prix comme une autre à talente ah princesse si dans tous ces temps où mon coeur vous rendait des vœux secrets j'avais osé vous parler que ne vous aurais-je point dit mais comment auriez-vous reçu la déclaration d'un malheureux mouton comme moi merveilleuse était si troublée de tout ce qu'elle avait entendu jusqu'alors qu'elle ne savait presque plus lui répondre elle lui fit cependant des honnêtetés qui lui laissèrent quelque espérance et dit qu'elle avait moins de peur des ombres puisqu'elle devait revivre un jour hélas continua-t-elle si ma pauvre patipata ma chère grabugeon et le joli tintin qui sont morts pour me sauver pouvaient avoir un sorssemblable je ne m'ennuierais plus ici malgré la disgrâce du roi mouton il ne laissait pas d'avoir des privilèges admirables allez dit-il à son grand écuyer c'était un mouton de fort bonne mine allez quérir la mauresse la guenuche et le doguin leurs ombres divertiront notre princesse un instant après merveilleuse les vit et quoi qu'ils ne l'approchassent pas d'assez près pour en être touchés leur présence lui fut d'une consolation infinie le roi mouton avait tout l'esprit et toute la délicatesse qui pouvait former d'agréables conversations il aimait si passionnément merveilleuse qu'elle vint aussi à le considérer et ensuite à l'aimer un joli mouton bien doux bien caressant ne laisse pas de plaire surtout quand on sait qu'il est roi et que la métamorphose doit finir ainsi la princesse passait doucement ses beaux jours attendant un sort plus heureux le galant mouton ne s'occupait que d'elle il faisait des fêtes des concerts des chasses son troupeau le secondait jusqu'aux ombres elles y jouaient leurs personnages un soir que les courriers arrivèrent car il envoyait soigneusement en nouvelles et il en savait toujours des meilleurs on vint lui dire que la sœur aînée de la princesse merveilleuse allait épouser un grand prince et que rien n'était plus magnifique que tout ce qu'on préparait pour les noces ah s'écria la jeune princesse que je suis infortunée de ne pas voir tant de belles choses me voilà sous la terre avec des ombres et des moutons pendant que ma sœur va paraître parée comme une reine chacun lui fera sa cour je serai la seule qui ne prendra point de part à sa joie de quoi vous plaignez-vous madame lui dit le roi des moutons vous ai-je refusé d'aller à la noce partez quand il vous plaira mais donnez-moi parole de revenir si vous n'y consentez pas vous m'allez voir expirer à vos pieds car l'attachement que j'ai pour vous est trop violent pour que je puisse vous perdre sans mourir merveilleuse attendrie promit au mouton que rien au monde ne pourrait empêcher son retour il lui donna un équipage proportionné à sa naissance elle s'habilla superbement et n'oublia rien de tout ce qui pouvait augmenter sa beauté elle monta dans un char de nacre de perles traînée par six hippogriffes Isabelle nouvellement arrivées des antipodes il la fit accompagner par un grand nombre d'officiers richement vêtus et admirablement bien fait il les avait envoyés chercher fort loin pour faire le cortège elle se rendit au palais du roi son père dans le moment qu'on célébrait le mariage dès qu'elle entra elle est surpris par l'éclat de sa beauté et par celui de ses pierreries tous ceux qui la virent elle n'entendait autour d'elle que des acclamations et des louanges le roi la regardait avec une attention et un plaisir qui lui fit craindre d'en être reconnu mais il était si prévenu de sa mort qu'il n'en eut pas la moindre idée cependant l'appréhension d'être arrêtée l'empêcha de rester jusqu'à la fin de la cérémonie elle sortit brusquement et laissa un petit coffre de corail garni d'émeraudes on voyait écrit dessus en pointe de diamant pierrerie pour la marier on l'ouvrit aussitôt et que n'y trouva-t-on pas le roi qui avait espéré de la rejoindre et qui brûlait de la connaître fut au désespoir de ne plus la voir il ordonna absolument que si jamais elle revenait on fermât toutes les portes sur elle et qu'on la retint quelque courte que fut l'absence de merveilleuse elle avait semblé aux moutons de la longueur d'un siècle il l'attendait au bord d'une fontaine dans le plus épais de la forêt il y avait fait étaler des richesses immenses pour les lui offrir en reconnaissance de son retour dès qu'il la vit il courut vers elle sautant et bondissant comme un vrai mouton il lui fit mille tendres caresses il se couchait à ses pieds il baisait ses mains il lui racontait ses inquiétudes et ses impatiences sa passion lui donnait une éloquence dont la princesse s'était charmée au bout de quelque temps le roi maria sa seconde fille merveilleuse la prie et elle pria le mouton de lui permettre d'aller voir comme elle avait déjà fait une fête où elle s'intéressait si fort à cette proposition il sentit une douleur dont il ne fut point le maître un pressentiment secret lui annonçait son malheur mais comme il n'est pas toujours en nous de l'éviter et que sa complaisance pour la princesse l'emportait sur tous les autres intérêts il n'eut pas la force de la refuser vous voulez me quitter madame lui dit-il cet effet de mon malheur vient plutôt de ma mauvaise destinée que de vous je consens à ce que vous souhaitez et je ne puis jamais vous faire un sacrifice plus complet elle l'assura qu'elle tarderait aussi peu que la première fois qu'elle ressentirait vivement tout ce qui pourrait l'éloigner de lui et qu'elle le conjurait de ne se pas inquiéter elle se servit du même équipage qu'il avait déjà conduite et elle arriva comme la cérémonie commençait malgré l'attention que l'on y avait sa présence fit élever un cri de joie et d'admiration qui attira les yeux de tous les princes sur elle il ne pouvait se lasser de la regarder il la trouvait d'une beauté si peu commune qu'ils étaient prêts à croire que ce n'était pas une personne mortelle le roi se sentit charmé de la revoir il n'ôta les yeux de sur elle que pour ordonner que l'on fermât bien toutes les portes pour la retenir la cérémonie étant sur le point de finir la princesse se leva promptement voulant se dérober parmi la foule et elle fut extrêmement surprise et affligée de trouver les portes fermées le roi l'aborda avec un grand respect et une soumission qui la rassura il la pria de ne leur pas ôter sitôt le plaisir de la voix et d'être du célèbre festin qu'il donnait aux princes et aux princesses il la conduisit dans un salon magnifique où toute la cour était il prit lui-même un bassin d'or et un vase plein d'eau pour laver ses belles mains dans ce moment elle ne fut plus maîtresse de son transport elle se jeta à ses pieds et embrassant ses genoux voilà mon songe accompli dit-elle vous m'avez donné à laver le jour des noces de ma soeur sans qu'il vous en soit rien arrivé de fâcheux le roi la reconnut avec d'autant moins de peine qu'il avait trouvé plus d'une fois qu'elle ressemblait parfaitement à merveilleuse ah ma chère fille dit-il en l'embrassant et versant des larmes pouvez-vous oublier ma cruauté j'ai voulu votre mort parce que je croyais que votre songe signifiait la perte de ma couronne il la signifiait aussi continua-t-il voilà vos deux soeurs mariées elles en ont chacune une et la mienne sera pour vous dans le même moment il se leva et la mit sur la tête de la princesse puis il cria vive la reine merveilleuse toute la cour cria comme lui les deux soeurs de cette jeune reine vinrent lui sauter au cou et lui faire mille caresses merveilleuse ne se sentait pas tant elle était aise elle pleurait et riait tout à la fois elle embrassait l'une elle parlait à l'autre elle remerciait le roi et parmi toutes ces différentes choses elle se souvenait du capitaine des gardes auquel elle avait tant d'obligations et elle le demandait avec instance mais on lui dit qu'il était mort elle ressentit vivement cette perte lorsqu'elle fut à table le roi la pria de raconter ce qui lui était arrivé depuis le jour où il avait donné des ordres si funestes contre elle aussitôt elle prit la parole avec une grâce admirable et tout le monde attentif l'écoutait mais pendant qu'elle s'oubliait auprès du roi et de ses soeurs l'amoureux mouton voyait passer l'heure du retour de la princesse et son inquiétude devenait si extrême qu'il n'en était point le maître elle ne veut plus revenir s'écriait-il ma malheureuse figure de mouton lui déplait trop infortuné amant que ferais-je sans merveilleuse ragote barbare fée qu'une vengeance ne prends-tu point de l'indifférence que j'ai pour toi il se plaignait longtemps et voyant que la nuit approchait sans que la princesse parût lui courut à la ville quand il fut au palais du roi il demanda merveilleuse mais comme chacun savait déjà son aventure et qu'on ne voulait plus qu'elle retournât avec le mouton on lui refusa durement de la voir il poussa des plaintes et fit des regrets capables d'émouvoir tout autre que les Suisses qui gardaient la porte du palais enfin pénétré de douleur il se jeta par terre et y rendit la vie le roi et merveilleuse ignorait la triste tragédie qui venait de se passer il proposa à sa fille de monter dans un char et de se faire voir par toute la ville à la clarté de mille et mille flambeaux qui étaient aux fenêtres et dans les grandes places et quel spectacle pour elle de trouver en sortant de son palais son cher mouton étendu sur le pavé qui ne respirait plus elle se précipita du chariot elle courut vers lui elle pleura elle gémit elle connut que son peu d'exactitude avait causé la mort du mouton royal dans son désespoir elle pense à mourir elle-même l'on convainc alors que les personnes les plus élevées sont sujettes comme les autres au coup de la fortune et que souvent elles éprouvent les plus grands malheurs dans le moment où elles se croient au comble de leurs souhaits souvent les plus beaux dons des cieux ne servent qu'à notre ruine le mérite éclatant que l'on demande au Dieu quelquefois de nos maux et la triste origine le roi mouton eut moins souffert s'il n'eut point allumé cette flamme fatale que Ragote vengea sur lui sur sa rivale c'est son mérite qui le perd il devait éprouver un destin plus propice Ragote et ses présents ne purent rien sur lui il haïssait sans feinte aimait sans artifice et ne ressemblait pas aux hommes d'aujourd'hui sa fin même pourra nous paraître fort rare et ne convient qu'au roi mouton on n'en voit point dans ce canton mourir quand leurs brebis s'égarent ici se termine le mouton par la comtesse d'Holenoy enregistré par Christiane Johanne Sous-titres par Jérémy